3 stratégies pour bien gérer ton argent. Dans cette vidéo, je vais te partager justement 3 stratégies qui vont te permettre de gérer au mieux tes finances afin de pouvoir déjà de base te mettre en sécurité, pouvoir investir et générer des revenus supplémentaires. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je pense que tu auras tous les éléments nécessaires qui vont te permettre d'aller de l'avant dans ton parcours d'entrepreneur et investisseur. Avant de commencer, je t'invite à faire 3 choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et pour la troisième chose, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'aurai une petite surprise pour toi qui va te permettre d'aller de l'avant dans tes investissements immobiliers. Alors, comment gérer son argent en vue de pouvoir investir ? La première chose que moi je t'invite à faire, c'est déjà d'avoir plusieurs comptes. Est-ce que aujourd'hui, tu disposes d'un seul compte bancaire ou as-tu plusieurs comptes ? Si tu disposes aujourd'hui d'un seul compte bancaire, honnêtement, ce n'est pas bon du tout car tu vas te mêler dans ta gestion financière. Tu ne peux pas recevoir ton salaire dans un compte, avoir tes charges qui passent sur le même compte et potentiellement tes loyers qui arrivent sur le même compte sans compter tes dépenses fixes, tes dépenses variables, ton argent de poche, etc. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est quoi ? C'est de tout simplement avoir un compte de base pour tes revenus et les dépenses fixes. Dans le sens où tu as un compte A qui va recevoir ton salaire du mois et dans ce compte-là, tu vas faire passer toutes tes charges personnelles. J'entends par là ton loyer, Internet, électricité, tes abonnements, que ce soit du sport, Spotify, Netflix, même si je ne te recommande pas ça. Toutes les dépenses récurrentes en fait, toutes les dépenses récurrentes, tu vas les faire passer sur un même compte. C'est ce que j'appelle le compte A. Maintenant, il faut que tu aies un compte B. Ton compte B, ça va être quoi ? Ça va être ton compte avec lequel tu vas faire tes dépenses, tes loisirs. J'appelle tout ça ton compte B dans le sens où c'est le compte avec lequel tu vas tout simplement aller au restaurant, les dépenses de restaurant, les dépenses de voyage, les dépenses pour te faire plaisir, les dépenses pour ton shopping, etc. Donc, ça doit être un montant fixe que tu te verses tous les mois, que tu mets de côté tous les mois uniquement alloué à ce type de dépenses-là. Ça va te permettre justement de ne pas venir en piété sur tes dépenses fixes dans le sens où on s'entend bien que si demain, tu ne paies pas ton loyer, tu vas avoir des problèmes. Si tu dépenses trop et que tu n'arrêtes pas à payer ton loyer, tu vas avoir des problèmes. Si tu ne peux pas faire tes factures, tu vas également avoir des problèmes et ça risque même d'impacter ton credit score, par exemple, si tu te trouves au Canada. Tu vois ? Et du coup, ça va te permettre aussi de tout simplement gérer au mieux tes dépenses aléatoires. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui, tu gagnes 2000 euros ou 2000 dollars, tu sais que tous les mois, tu as droit, enfin, qu'il te faut, je ne sais pas, 800 dollars de dépenses fixes, loyers, abonnements, etc. Tu sais que tu as 1200 dollars restants. Maintenant, sur les 1200 dollars restants, tu peux te dire, ok, je vais dépenser à titre personnel pour me faire plaisir, pour consommer, pour ceci, cela. Je vais dépenser, par mois, je vais dépenser quelque chose comme 600 dollars. Tu vois, je donne un chiffre comme ça, 600 dollars par mois. Et maintenant, tu sais que tous les mois, tu n'as que 600 dollars pour pouvoir te faire plaisir, les courses, etc. et tu ne dépasses pas ce budget-là. Le fait justement de contrôler tes dépenses comme ça, ça va te permettre d'éviter de surconsommer. Ça va te permettre d'éviter de dépenser plus que tu ne gagnes et tout simplement de vivre au-dessus de tes moyens. Ce qui va te mener à quoi ? Ça va te mener à la troisième stratégie d'avoir un troisième compte que j'appelle le compte C qui va être un compte spécialement lié à l'épargne et à l'investissement. Donc, c'est un compte que tu vas créer également où tu auras prédéterminé le montant que tu dois épargner tous les mois et tu auras un virement automatique qui va partir vers ce compte-là. On a pris l'exemple de la personne qui gagne 2000 euros. Tu vas avoir 800 euros de charge fixe, tu vas avoir 600 euros de dépense aléatoire et il va te rester 600 euros d'épargne, ce qui est énorme. 600 euros, 600 dollars d'épargne, c'est énorme. Tu vas pouvoir tous les mois mettre de côté cet argent-là pour pouvoir constituer ta mise de fonds, pour pouvoir déjà avoir un fonds de sécurité parce que c'est très important et surtout pour pouvoir activer des leviers d'investissement. Investir dans toi d'abord puis investir en immobilier ou dans un autre domaine. Je dis ça que c'est très important et tu as très peu de personnes qui réfléchissent comme ça. Tu as des personnes qui ont un compte bancaire et qui ne savent même pas quel est leur charge fixe, le montant de leur charge fixe, le montant de leur charge mensuelle, le montant de leur épargne. Donc moi vraiment, je t'invite vraiment à faire cet exercice-là, à diviser tes dépenses, en tout cas ton salaire en trois, dépenses fixes, dépenses aléatoires on va dire et également le montant que tu épargnes tous les mois car c'est ce montant-là qui va vraiment déterminer la direction vers laquelle tu vas aller en termes d'investissement immobilier. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Justement, pour te remercier, je t'invite à télécharger un e-book gratuit totalement offert où je te présente cinq étapes qui vont te permettre d'investir en immobilier et en plus de ça, tu auras un bonus à la fin de cet e-book. Donc je t'invite vraiment à cliquer dans le lien juste en dessous. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires et à la partager à toutes les personnes qui veulent entreprendre ou investir en immobilier. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours à Dois-là avant de repartir sur Montréal et vers d'autres destinations. C'était Florian de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.